Je m'appelle Marie-Gilles Pelletier, naturopathe agréée et enseignante à l'Institut d'enseignement en sciences naturopathiques. Alors à l'Institut, je me spécialise dans l'enseignement des formations en lien avec l'alimentation saine et thérapeutique. Donc j'ai un parcours assez particulier justement avec l'alimentation, c'est-à-dire que j'ai toujours, toujours été une grande passionnée de nourriture, de gastronomie, de cuisine. J'ai évolué dans un environnement familial où les discussions autour de l'alimentation, autour des recettes, autour de la cuisine commençaient à 8h le matin et se terminaient à 10h le soir. Donc on a toujours, toujours été très, très intéressés par l'alimentation et toujours en train de réfléchir sur ce qu'il allait avoir dans notre assiette au fur et à mesure que les journées passaient. Donc c'est une passion que je nourris depuis que j'ai au moins 2-3 ans à l'alimentation. Évidemment, mon parcours n'a pas été tout de suite, tout de suite en naturopathie. Donc j'ai évolué en tant que musicienne depuis mon plus jeune âge. Je me suis même retrouvée à faire une formation collégiale en musique pour ensuite décider de partir et partir à l'aventure dans un voyage qui a duré près d'un an et demi. Durant ce voyage-là, évidemment, je me suis promenée en Nouvelle-Zélande, je me suis promenée en Asie du Sud-Est, j'ai été faire un tour en Inde. Bon, la façon que je connectais le plus souvent avec ces cultures-là, avec ces pays-là, c'était évidemment par l'alimentation. Le moment le plus significatif dans ce voyage-là pour moi et pour ce que je suis devenue maintenant, c'est quand je suis arrivée en Inde et que j'ai découvert la médecine traditionnelle indienne qui est l'Ayurveda. J'avais jamais entendu parler de l'Ayurveda, évidemment. C'est un mot qui m'était complètement étranger. À force de lecture, à force de rencontrer des gens qui étaient intéressés par cette approche holistique-là, je me suis rendue compte que dans l'Ayurveda, il y avait une dimension nutritérapeutique très, très, très importante. En fait, c'était vraiment la base de toute leur approche thérapeutique. Et au-delà d'utiliser ou de comprendre les aliments comme des ensembles de nutriments avec tant de grammes de glucides ou de lipides ou de protéines, telle, telle, telle vitamine, en Ayurveda, on regardait, on comprend l'alimentation selon l'énergie des aliments et selon la saveur des aliments. Donc, j'ai commencé à être extrêmement intéressée à cette approche-là, c'est-à-dire à l'approche thérapeutique par l'alimentation en fonction de la capacité des aliments à rétablir l'équilibre dans le corps. Donc, lorsqu'il y a un déséquilibre, selon l'Ayurveda, on est en présence de l'expression d'une pathologie. Ça a été toute une révélation pour moi parce qu'en découvrant l'Ayurveda, je me suis rendue compte qu'on pouvait faire une différence et améliorer la santé avec les aliments qu'on cuisinait. Donc, revenu au Québec, la solution qui s'offrait à moi pour faire de cette passion-là mon métier, c'était de débuter une formation professionnelle en naturopathie. Alors, c'est ce qui m'a amenée à compléter ma formation professionnelle en naturopathie à l'Institut d'enseignement en sciences naturopathiques et j'ai reçu mon diplôme il y a maintenant quelques années. Maintenant, j'ai l'honneur d'enseigner à l'Institut des matières qui me passionnent, donc la formation d'introduction à l'alimentation saine, qui est le premier pas vers la formation professionnelle en naturopathie pour les futurs étudiants. Ensuite de ça, en première année, je vais enseigner la formation d'alimentation saine, qui est la deuxième étape suivant l'introduction, évidemment. Donc, on apprend un petit peu plus en profondeur les éléments théoriques de l'alimentation saine et aussi les éléments pratiques, parce qu'il y a une journée de cuisine dans cette formation-là. Ensuite de ça, toujours en première année, je vais m'occuper de la formation en morphobiologie, qui s'intéresse un petit peu plus à l'individualisation biochimique de l'approche naturopathique. Et pour la formation en deuxième année, je suis chargée de cours pour les séminaires sur le système immunitaire, nerveux et hépatobilière de la formation en nutrithérapie. Alors que vous soyez passionné de l'alimentation ou sur le chemin de devenir naturopathe, ça va me faire un plaisir de vous croiser à l'Institut d'enseignement en sciences naturopathiques. Sous-titrage ST' 501